Salut à tous, petit retex sur le réchaud à bois BioLite et son petit barbecue qui va avec ! Le réchaud BioLite, c'est un réchaud à bois, donc l'avantage de ce réchaud, c'est que du bois on en trouve un peu partout, ou bien il faut vraiment aller dans le désert, quoi, et encore. Il recharge les téléphones, donc il s'auto-charge, il y a une petite sonde à l'intérieur, ici on peut brancher les téléphones en USB, je ne sais pas si on voit correctement, voilà, donc il y a deux vitesses de ventilation, donc c'est super, et il se recharge automatiquement grâce à cette petite sonde. Donc il s'allume très facilement, vous mettez un petit peu d'écorce de bouleau, deux, trois brindilles, et c'est parti, quoi, vous ventilez à la première vitesse et c'est parti. Et une fois que vous avez ici une diode qui s'allume, et une fois qu'elle est carrément verte, vous pouvez recharger, c'est qu'il vous refile le surplus d'électricité pour vous charger vos appareils téléphone, iPad, cigarette électronique, enfin tout ce que vous voulez. Après il y a le petit réchaud qui est, je trouve vraiment, c'est super sympa, donc c'est l'avantage d'un réchaud à bois, d'un réchaud à gaz, c'est qu'on peut y mettre un petit barbecue dessus, ils en font aussi à gaz, mais c'est pas encore pareil. On n'a pas le goût du bois et de la fumée, c'est pas du tout pareil, quoi. Donc, vous l'ouvrez, puis vous l'allumez normalement, comme s'il n'y était pas dessus, quoi, et puis vous refermez, et si vous voulez que ça chauffe un peu moins, vous le laissez ouvert. Bon, c'est y mettre, on y met facilement 4-5 brochettes ou merguez, quoi, ou saucisses, comme vous voulez. C'est vraiment sympa. Donc ça, c'est une alternative qui est hyper, hyper bien pour ceux qui habitent en appartement, par exemple, et qui ont juste un petit balcon, qui n'ont pas envie de s'encombrer avec un gros barbecue, du charbon de bois, et tous les inconvénients qui va avec, quoi. Ça ne fait pas de fumée, ça ne fait pas trop de fumée un petit peu au démarrage, mais après, comme c'est ventilé, c'est vraiment super, quoi. Donc ça fait vraiment de la flamme vive et de la braise. Bon, le truc, il ne faut pas compter sur la braise pour recharger, il faut vraiment de la flamme sur la sonde pour qu'il charge. S'il n'y a que la braise, ça ne chauffera pas assez pour pouvoir recharger vos appareils. Donc voilà, c'est aussi bien pour le camping, parce que souvent, il y a des campings, comme ici, nous, dans le sud, on ne peut pas faire de feu, on ne peut pas faire spécialement du barbecue dans les campings, ou bien, il faut aller dans leur point barbecue à eux, c'est un peu embêtant, quoi. Parce qu'il y a toujours plein de monde. Donc ça, vous pouvez le faire, ce qui est bien, c'est que les flammes restent vraiment à l'intérieur, quoi. Il n'y a pas des cas de braise quand c'est fermé, bien sûr, donc vous ne risquez pas de mettre le feu, quoi. Donc c'est vraiment un système qui est bien étudié et qui est sympa. Ce n'est pas très lourd, bon, le réchauffe fait pratiquement un kilo, donc ça pèse un peu. Le gris n'est pas très très lourd, quoi, c'est repliable. Vous avez un plateau qui vient se mettre au-dessus, quand vous avez tout refermé, ça, ça passe en dessous. Hop, donc il est fermé, donc vous n'avez pas de graisse qui coule dans le sac, si vous le mettez dans votre sac, ou quoi que ce soit. Et puis ça, ça vous sert de plateau aussi, pour couper la viande, ou simplement réceptionner vos brochettes, vos merguez, vos saucisses, enfin, ce que vous mettez dessus, quoi. Voilà, donc, enfin, moi, ça fait maintenant plus d'un an, un an et demi, pratiquement, que je l'ai. Le réchauffe en lui-même, il cherche toujours autant, il ventile toujours autant, bon, il y a un peu crade, parce que, bon, je ne l'ai pas nettoyé en temps et en heure. La cuve, elle ne s'est pas déformée, je n'ai aucun rêve qui a sauté, la sonde, elle n'a pas bougé, il n'y a eu aucune déformation, je n'ai vraiment aucun problème avec, quoi. Donc, voilà, donc, il y a deux vitesses de ventilation, il y a une petite vitesse, et une plus grande vitesse. Donc, une fois que la diode, elle passe au vert, sur l'arrière du réchaud, et bien, vous pouvez recharger vos appareils électriques. Donc, voilà, donc, petit essai, et à tout de suite. Ah, voilà, ben, s'allumer, je vous ai passé les modalités d'allumage du feu, donc, ça s'allume très, très vite. Donc, j'ouvre, et voilà, donc, vous voyez bien que les flammes sortent quand j'ouvre, comme ça, et si je referme, et voilà. Voilà, donc, les femmes, elles vont venir lécher, ici, en dessous, là, le plateau, et c'est ce qui va chauffer. Et ça chauffe vraiment très, très vite. Donc, là, il y a la première vitesse. Donc, c'est pas encore trop chaud, mais plus vous mettez de bois, plus vous activez la deuxième vitesse, qui est ici, hein, donc, c'est le bouton que vous voyez, là. Celui-ci, et bien, tout de suite, on l'entend en bruit, ça va chauffer beaucoup plus rapidement. Voilà, voilà. Voilà, donc, je vais faire cuire une ou deux saucisses dessus, hein, donc, c'est des saucisses bio, mais pas de chez Biolike. Voilà, voilà, c'est parti pour une petite cuisson. Vous pouvez, enfin, moi, j'ai une fourchette forgée Brise Record, qui est très pratique, avec le réchaud. Vous pouvez contacter Brise pour ceux qui veulent, qui veulent une fourchette ou un couteau, quoi. Voilà, voilà. Allez, on va mettre les saucisses, et vous allez voir que ça va très, très vite à cuire. Bon, je vais pas vous filmer toute la cuisson, parce qu'à mon avis, ça va vous gaver, et moi, ça me laisse qu'une main. Voilà. Donc, pour recharger, vous voyez, je prends tout simplement du petit bois, vraiment des brindilles, des petits morceaux, et je l'alimente au fur et à mesure, comme ça. Et regardez, ça tourne, quoi, il est juste à la première vitesse. Donc, si vous voulez ralentir le feu, vous pouvez l'ouvrir, ça ralentit un petit peu la chauffe des saucisses. Voilà. Bon, si on repart du Biolite, comme je disais, j'ai pas de problème de chargement, rien du tout pour l'instant. La cuve, elle a pas bougé, il y a eu aucune déformation au niveau de l'inox, ou des pieds, ou les rivets, ils ont pas sauté. Donc, c'est quand même assez solide. Et puis, comme je disais, quoi, les avantages, c'est surtout qu'on peut faire des feux, plus ou moins, là, où on peut pas le faire normalement. Voilà, voilà. Bon, je vous reprends tout de suite. Voilà, la lumière est passée au vert. Donc, ici, que vous voyez, là. Donc, j'ai branché mon câble, je l'ai fait tout de suite pour pas être embêté, parce que d'une main. Et je recherche, bon, moi, je recherche ma cigarette électronique. Donc, je vais vous montrer que ça charge vraiment bien. J'espère qu'on voit. Parce qu'avec le soleil, c'est pas évident. Voilà, voilà. Voilà, on voit pas très bien. Donc, je vais essayer de rapprocher. On voit vraiment bien avec sa charge. Bon, on arrive, voilà, on voit un peu. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça charge vraiment super bien, quoi. Donc, il est toujours à la vitesse 1. Après, si je le mets plus fort, on va l'entendre au bruit. Ça fait un peu plus de bruit. Par contre, ça va activer les flammes. Et ça va chauffer beaucoup plus fort. Voilà. Donc, moi, je le laisse à la vitesse 1 pour faire une petite cuisson tranquillement. Et bien, pour le recharger, c'est tout simple. Et bien, vous levez le capot qui est là. Et voilà. Et vous remettez haut, pardon. Hop. Vous levez le capot qui est là. J'ai mis la saucisse dessus. Donc, je vais la pousser un petit peu. Parce que là, ça bloque. Donc, voilà. Je lève le capot. Et je remets du bois dedans, tout simplement. Mais ça va très, très vite. Vous allez voir, ça chauffe vraiment très, 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 très vite. Hop. Je vais remettre des sections un peu plus grosses après. Oui, ça reprend direct. Une fois qu'il y a du bois, que c'est bien ventilé. C'est vraiment un réchaud qui est vraiment super bien ventilé grâce à son petit moteur qui ventile. Donc, voilà. Vous voyez les flammes qui repartent tout de suite. Et ça vous fait une belle cuisson. Alors, on va retourner les saucisses quand même. Ah, c'est le week-end. Barbecue. Au milieu du terrain. Chez moi, je ne suis pas en nature. Enfin, je ne suis pas en nature. Je suis dans un champ d'olivier, mais je ne suis pas en forêt, je veux dire. Et voilà. Donc, c'est pareil. Si vous voulez des fourchettes forgées, c'est vachement pratique pour les barbecues. Celle-ci, c'est une longue. Il y en a des plus courtes et des plus longues. Moi, celle-ci, c'est une moyenne. Elle me va très, très bien pour un petit barbecue comme ça. Pour vous donner une idée, je le mets à côté du BioLite ou à côté du saucisse. Comme ça, vous voyez. C'est largement suffisant. Voilà. Donc, pour ça, vous pourrez donc contacter Brise Air Corps. Alors, le richeau est disponible chez Azimut Nature. Donc, il y a le logo là. Enfin, Azimut Nature, vous voyez bien. Et le gris aussi. Après, il y a encore un système de bouillard qui va aussi sur le BioLite. Vous pouvez prendre aussi chez Azimut Nature que je n'ai pas. Voilà, voilà. Maintenant, on est avant-première. Eh bien, je vais vous présenter vite fait une petite Nalgène. Donc, c'est une Nalgène tout ordinaire, comme les autres. Le même bouchon, la même fabrication, sans BPA, rien du tout. L'avantage Kala, c'est qu'elle est opacte. Mais vraiment opacte. Donc, ça va bientôt arriver, je pense. Donc, chez Azimut Nature. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre votre lampe frontale autour, à l'envers. Et puis, vous l'allumez, ça fait vraiment une lumière tamisée et qui n'est pas éblouissante du tout. Voilà, voilà. Bon, je vais m'occuper des saucisses et j'arrive. Tranquillement, ce n'est pas toujours évident. Avec une main, le téléphone dans une main pour filmer. Voilà, donc, je vous parlais de la Nalgène. Donc, voilà. C'est une Nalgène tout ordinaire. Donc, c'est la même fabrication que les autres. Il y a juste qu'elle est opacte. Donc, elle est sympa. Ça fait une belle couleur. Et j'ai essayé. Je ne peux pas vous montrer ici, parce qu'on est en plein milieu de l'après-midi. Il fait en plein milieu de l'après-midi, donc il fait vachement de soleil. Mais dans le noir, quand vous mettez une lampe autour, ça opactise vraiment bien la lumière. Donc, c'est vraiment super sympa. Ça fait une lumière un peu tamisée qui est assez agréable, mais pas éblouissante du tout. Donc, voilà. Donc, ça va bientôt arriver, je pense, dans les rayons de chez Asimic Nature. Et c'est sympa, quoi. Voilà, de me l'avoir prêté. Voilà, voilà. Bon, j'espère que mes saucisses vont cuire. Et j'espère que ça vous a donné aussi envie de faire du barbecue. Et puis, pourquoi pas, de vous commander un petit biolite. C'est sympa. Honnêtement, celui qui est en appartement, ou qui ne peut pas faire de feu, ou qui ne peut pas aller très loin, ou qui a juste une petite cour à sa maison, c'est vraiment génial. Le réchaud avec le barbecue, ça marche super bien ensemble pour le camping et tout. Mais bon. Ben voilà, après, ce n'est pas un réchaud qu'on prend pour aller faire des treks. C'est sûr que, pas loin d'un kilo, ça fera un peu lourd, un peu encombrant. Mais ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc, ses avantages, c'est qu'on trouve du bois partout. Et puis, quand on peut faire du feu, c'est super intéressant. On peut faire son petit gris, donc on peut se faire en manger dessus. Après, vous pouvez ouvrir aussi le capot. Et puis, je vais baisser un peu la vitesse. Vous pouvez ouvrir le capot et poser une petite popote là aussi, en attendant, pour vous faire cuire une sauce, ou vous préparez l'eau pour le café. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt. J'ai oublié de petites choses. Avec le réchaud, on vous fournit un adaptateur. Donc, pour les popotes qui ont un plus petit diamètre. Donc, ça se pose juste simplement dessus, sur le dessus. Et vous posez votre popote. Et c'est aussi fourni avec la pochette de transport. Ok. Au niveau du gris, je vais vous montrer comme ça. Au niveau du gris, les pieds sont repliables. Donc, on peut replier les pieds, ça prend pas de pied. Et après, bien sûr, on met le dessus avec ça en dessous. Et ça fait vraiment hermétique, comme ça, vous n'avez pas de gras qui coule, ni rien du tout. Voilà, voilà. Donc, comme je vous disais, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !